Héhé, Mexico ! Ah ! Ah ! Ah ! Parce que... En fait, j'avais... J'avais pas de drapeau. Alors... C'est un post-it. Enfin, là... C'est ça. C'est autre chose. Mario, Super Mario, Super Mario Bros. Le personnage phare de Nintendo. Il n'y a pas que des jeux vidéo autour de Mario. On commence cette émission avec... Le jeu de société Mario. Super... La version Super Nintendo de Mario. Donc Super Mario World, si je ne dis pas de bêtises. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup trop de choses. Oh là là ! Oh là là ! En forme de manette Super Nintendo ! C'est trop mignon ! Plateau de jeu. Magnifique ! On reconnaît bien les graphismes du jeu. C'est marrant, on sent qu'il y a plein de dessinateurs différents qui ont bossé sur le plateau. Alors forcément, on ne connaît pas les règles parce qu'on ne lit pas le japonais. C'est quand même un peu con, mais... Et je trouve ce Mario sur son Yoshi juste trop mignon. Je crois que c'est le D. Et je pense que quand tu tombes sur 5, ce n'est pas bien. Comme vous pouvez le voir autour de moi, Mario, ce n'est pas que du jeu vidéo. C'est aussi du merchandising. Il y a ces superbes pins que je trouve trop cool. Vraiment des années 80. Et aussi ces voitures Hot Wheels. Bon, les voitures ne sont pas terribles. Mais en tout cas, elles représentent toute une jaquette de Mario qui a vraiment existé. Le packaging est juste ouf. Voici aussi des jeux de société Mario de voyage. Le premier Mario, NES. Enfin, Famicom. Super Mario 3. Et Super Mario Land. Ça, c'est du jeu de société. Maintenant, je vais vous montrer un truc collector de ouf. La Famicom avait ce qu'on appelait le Disk System. C'est-à-dire que c'était un lecteur, pas de cartouche, mais de disque. Ça, c'est le logo de cette console. Et à l'intérieur, il y a Mario Golf Collector sur Disk System Famicom. Ça, c'est un objet très, très rare. On est sur du gros collector Nintendo Mario. Vous avez tous entendu parler de cette anecdote qu'il n'y a pas de Mario 2 au Japon. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur Famicom est sorti Mario 1. Puis Mario 3. Sauf qu'entre le 1 et le 3, énormément d'années se sont passées. Et aux États-Unis, Nintendo of America était tellement content des ventes de Mario 1. Ils se sont dit, il faut un Mario 2. Sauf que le Japon leur a dit, on n'a pas de Mario 2. Et ils ont dit, mais vous avez quoi là ? C'est quoi ce jeu ? Bah, c'est un jeu de plateforme. Ok, laissez-le nous. On va remplacer les personnages et on va mettre Mario à la place. Et ça va être Mario 2. Et donc, les Américains ont utilisé ce jeu, ont changé les designs et ont fait Super Mario 2. Qui s'est vendu aux États-Unis et en France sous le nom Super Mario 2. Alors qu'au Japon, ils avaient ce jeu. Sauf que le jeu est devenu tellement célèbre que les Japonais l'ont fait revenir au Japon et l'ont vendu sous le nom Super Mario USA. Voilà. Donc au Japon, on pouvait trouver ce jeu et ce jeu qui sont exactement les mêmes, mais pas avec les mêmes personnages. Autre chose amusante, c'est que si on regarde bien ce jeu et le livret, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a des Goombas, il y a Beardos, qui sont des personnages qui vont intégrer l'univers de Nintendo. L'univers de Mario. Ça veut dire que ces personnages ont été volés à ce jeu. Et personne ne le sait. Vous avez vu, Mario sait tout ça. Mais voici, pour terminer cette émission, une des pièces maîtresses de la collection Bryce Corp autour de Mario. Ce jeu de Mahjong. J'ai essayé de le mettre au niveau de mon visage. Je crois qu'on ne rentre plus dans le cadre. Voilà. C'est non seulement un jeu de Mahjong, mais aussi plusieurs jeux de société. Vous vous rappelez quand on était petit, on avait ces boîtes de jeux où on pouvait jouer au petit cheval, on pouvait jouer au nain jaune. J'ai jamais compris le nain jaune d'ailleurs. On pouvait jouer au jeu de loi ou aux dames. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est avec l'univers Mario et une finition de ouf. Vous avez le plateau de Mahjong avec les cartes qui sont réversibles, qui vous permettent de jouer à des jeux de société. Et au final, quand vous avez toutes les cartes, vous avez le plateau de jeu de Mahjong avec non seulement les petits jetons. Je ne joue pas au Mahjong, mais je sais qu'on peut miser... C'est des dominos où on peut miser de l'arche à priori. Et il y a des pièces de Mahjong qui sont magnifiques. On se retrouve très bientôt chez Bryce Corp pour voir d'autres collections, d'autres jeux, d'autres choses. Suivez-le sur Instagram. Et je vous rappelle qu'il est à la recherche d'un local sur Toulouse de 300m² pour montrer ses jouets à tout le monde. Voilà, à bientôt, ciao ! Allez, mets-moi un bon gros pouce bleu, abonne-toi à ma chienne et touche-moi la cloche pour ne louper aucune vidéo. Et si tu as envie qu'on se penche sur un sujet précis, que ce soit console de jeu ou jouets, demande dans les coms. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501